Le porte-parole en chef du RHDP, Kobenankou Asiyadjmani assure que la côte d'Ivoire ne connaîtra pas de guerre civile ni de désastre. Selon lui, son pays n'est pas non plus un terreau fertile favorable à l'expansion du djihadisme, parce qu'il n'est pas plus exposé à ce péril que les autres pays d'Afrique ou du monde. Kobenankou Asiyadjmani a tenu ses propos en réaction à un article de presse publié le 13 novembre dernier dans Le Figaro, un journal de la presse française basé à Paris. Il estime que son journaliste Yves Treyard, auteur de cette publication, s'est livré à un violent réquisitoire contre la réélection du président Alassane Ouattara, en exposant des faits et des commentaires totalement erronés et excessivement orientés par des motivations qui ont mis en congé la neutralité et la recherche de l'objectivité si chère à la profession du journalisme. En effet, dans cet article intitulé Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron face au spectre d'un grand califat africain, le journaliste s'emploie péniblement à démontrer que depuis l'élection pour un troisième mandat du président Alassane Ouattara, l'ancienne colonie française est à feu et à sang. Et pour créditer cette thèse, il n'hésite pas à appuyer sur des boutons sensibles en évoquant des scènes de décapitation qui seraient en cours en Côte d'Ivoire, si ce pays sombre dans le chaos, c'est un pan de l'Afrique qui risque de bientôt chavirer. Au lieu de détourner le regard, la France et l'Europe devraient y regarder à deux fois. L'élection pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara, le 31 octobre dernier, a déclenché une vague de violences inouïes. Les affrontements politiques et interethniques se multiplient. Des scènes de décapitation sont rapportées, explique, le porte-parole principal du RHDP. Pour terminer, il soutient que dans son réquisitoire contre la réélection du président Alassane Ouattara, Yves Tréhard, qui à l'image d'un grand nombre de nos confrères en France, écrivent sur la Côte d'Ivoire sans véritablement connaître le pays, semblent malheureusement perdre de vue les agissements intolérables dans un état de droit des partisans de l'opposition.